La lutte contre la Covid-19 La lutte contre la Covid-19 2 mai, 2 juin 2020, un mois jour pour jour qu'Amadou Goncoulibaly a été évacué en France pour des raisons de santé. Mais l'éloignement du Premier ministre ne l'empêche pour autant pas de rester en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Le 31 mars, le chef du gouvernement avait en effet annoncé un plan Marshall en vue de contrer ce tueur silencieux et réduire, autant que faire se peut, ses conséquences humanitaires, sociales et économiques. C'est dans cet élan que les services du PM sont à pied d'œuvre pour casser la chaîne de contamination de cette pneumonie virale. Notons que le Conseil National de Sécurité CNS a allégé certaines mesures barrières et dictées contre la propagation de la maladie. Ainsi, il a été donné de constater que le nombre de personnes infectées ne cesse de s'accroître à un rythme effréné. Le message publié, ce mardi, par Amadou Goncoulibaly, sur son compte Twitter semble expliquer l'une des raisons de cette explosion. Le plan de lutte contre le « COVID-19 » permet de détecter rapidement les nouveaux cas, a tweeté le Premier ministre. Puis, il explique par ailleurs les dispositions prises aux différentes frontières, des équipes munies de caméras thermiques ou de thermomètres infrarouges, effectuent des contrôles au point d'entrée aéroportuaire, maritimes et terrestres ainsi qu'autour du Grand Abidjan. La Côte d'Ivoire a enregistré 118 nouveaux cas de COVID-19, lundi 1er juin portant à 2951 le nombre de cas confirmés, dont 1467 guéris et 33 décès.